Bonjour tout le monde, nous allons commencer notre webinaire qui s'intitule aujourd'hui ou qui va traiter de la gamme de produits d'Instar. Donc notre présentation va se dérouler selon le sommaire suivant. Nous allons commencer par présenter d'abord la société d'Instar. Ensuite nous allons lister les téléphones IP de la société. Nous allons passer ensuite à la gamme des références en interphone type. Après nous allons voir en détail les IPBX d'Instar. Ensuite nous déroulerons les passerelles d'Instar et nous finirons avec les SBC d'Instar. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas d'Instar, c'est une société qui a été fondée en 2011 à Shenzhen. C'est le fournisseur mondial de premier plan en ce qui concerne les produits de communication unifiés IP. Donc Nistar offre une gamme complète de produits de communication unifiés s'étalant ou comprenant les passerelles, les IPBX, les SPC, les téléphones et les interphones. Voilà. Donc en ce qui concerne les téléphones IP d'Instar, il y a plusieurs références. Nous allons commencer par la référence C66G ou C66GP. Donc c'est des téléphones haut de gamme qui se distinguent par le fait d'offrir la voix HD, de pouvoir inclure jusqu'à 50 SIP, d'avoir un grand écran en couleur LCD. Ces téléphones ont également un double port en gigabit. Ils sont compatibles avec la plupart des solutions basées sur Astérix, à savoir 3CX, Broadsoft, FreeSwitch, etc. Donc le téléphone suivant est le C64G ou C64GP. Donc en même titre que la référence précédente, il offre une panoplie, il offre les mêmes caractéristiques techniques. Alors la différence près que ce dernier peut inclure jusqu'à 4 comptes CIP au lieu de 6 et un écran légèrement plus petit que son homologue. Donc le C63G est un téléphone aussi HD Voice qui peut inclure jusqu'à 3 comptes CIP et offrant exactement les mêmes autres caractéristiques que les deux autres téléphones précédemment cités. Donc nous avons ensuite le C62G qui est en même titre que les autres téléphones offrent la voix HD à un écran en couleur. Ce dernier peut néanmoins inclure au maximum deux comptes CIP. Enfin, nous avons le C61S qui est l'entrée de gamme. Ce dernier aussi peut inclure jusqu'à 2 comptes CIP et présente un écran LCD noir et blanc. Il présente aussi un port 100 MB au lieu de port en gigabit pour les autres références. Donc en dehors de ces points-là, les autres caractéristiques sont semblables à ces homologues. Voilà, nous allons passer maintenant aux interphones CIP d'Instar. Donc nous allons commencer par le C88. C'est un interphone qui offre une voix HD, une caméra haute résolution 720p. Il offre aussi la possibilité de débloquer ou d'ouvrir la porte soit avec un mot de passe local en utilisant le protocole DTMF ou avec une carte RFID. Donc bien sûr, ces interphones sont compatibles PoE, c'est-à-dire que du moment qu'ils sont alimentés avec une source PoE, on n'a nul besoin de les connecter à une prise électrique pour les alimenter en électricité. Ensuite, nous avons l'interphone C85 qui est exactement similaire au C88 à la différence près que ce dernier n'offre pas la possibilité d'ouverture avec un mot de passe local. Sinon, en termes de caméras et en termes d'audio, il s'agit exactement des mêmes caractéristiques. Donc nous avons ensuite le C83 qui est au même titre que les autres références offrent une caméra HD résolution 720p. Un audio aussi HD, ils sont compatibles PoE. Par contre, pour l'ouverture, elle permet l'ouverture à distance, mais n'offre pas la possibilité d'utilisation d'un mot de passe local ou d'une carte RFID. Ensuite, nous avons le C82 qui est similaire au C83 à la différence que ce dernier n'inclut pas ou ne comprend pas une caméra HD. Par contre, il offre en plus de l'ouverture avec le protocole d'ITMF, la possibilité d'utiliser une carte pour pouvoir accéder, pour pouvoir avoir accès à l'établissement. Voilà, donc nous allons passer maintenant aux IPBX d'Instar. On commence d'abord par le UC120, donc c'est le plus petit PBX. Il permet, enfin, il inclut un port FXS et FXO, LTE, et permet, offre la possibilité de mettre en place un IVR ou un répondeur automatique. Voilà, ensuite, il comprend un serveur CIP natif et peut inclure jusqu'à 32 extensions CIP. Voilà, en plus, au même titre que les autres IPBX, ces IPBX ont une interface user-friendly et permettent la configuration sur une interface facile et intuitive. Ensuite, nous avons le UC120 qui est largement plus grand que son homologue. Il offre aussi la possibilité de pouvoir inclure plus de comptes CIP à hauteur de 60 extensions CIP et 15 appels simultanés. Donc, après, pour les autres caractéristiques, c'est plus ou moins les mêmes que le UC120. Donc, ensuite, nous avons le UC200. C'est un IPBX qui peut supporter jusqu'à 500 utilisateurs et 30 appels simultanés. Il permet aussi de connecter jusqu'à deux lignes FXO, deux lignes FAC et FXS. Voilà, après, ensuite, au même titre que les autres IPBX, il permet aussi de mettre en place un répondeur automatique. Par contre, cette référence permet la mise en place de plusieurs niveaux de répondeur automatique, c'est-à-dire avec plusieurs sous-choix. Et deuxième point de différenciation est le fait qu'il inclut un VPN de série. Alors, ensuite, nous avons le UC360 qui permet de supporter jusqu'à 100 utilisateurs et 200 appels simultanés. Donc, il permet ou il supporte une ligne d'accès primaire, des lignes FXO et FXS. Il incorpore aussi un processeur multicore distribué qui permet d'améliorer ou d'augmenter la vitesse de traitement des appels. Au même titre que la référence précédente, il supporte aussi les répondeurs automatiques à plusieurs niveaux. Et il comprend aussi un VPN de série. Donc, ensuite, nous avons le UC1500 qui permet d'inclure, enfin, qui a une capacité d'inclure beaucoup plus de passerelles et de composants IP. Il peut comprendre jusqu'à 16, enfin, il peut inclure jusqu'à 16 ports ou 16 accès primaires, jusqu'à 32 lignes FXO et FXS. Et bien entendu, compatible avec tous les IPBX tierces basés sur Astérix, tels que 3CX, Isabelle, etc. Il comprend une API ouverte et documentée pour pouvoir l'interfacer avec d'autres systèmes utilisés par le client. Alors, en plus, autre point de différenciation est la possibilité d'inclure une redondance en alimentation pour pouvoir assurer la continuité en cas de panne d'alimentation. Enfin, nous avons le UC2500 qui offre la possibilité d'inclure jusqu'à 5000 extensions SIP et permet le traitement simultané jusqu'à 300 appels. Ce dernier a une architecture IPC réputéfiable et offre aussi la possibilité d'intégrer des cartes d'interface insongeables, que ce soit des cartes FXS, FXO, accès primaires, GSM, etc. Il permet aussi le basculement entre IP et SIP et offre, au même titre que la référence précédente, la possibilité d'avoir une alimentation redondante. Ensuite, nous avons les passerelles, nous allons passer aux passerelles d'INSTAR. Donc, comme vous le savez, il y a différents types de passerelles. Il y a des passerelles pour l'INFIX, des passerelles pour l'accès primaire et des passerelles pour GSM. Nous allons commencer par des passerelles PRI ou accès primaire. Donc, là, il y a plusieurs références qui permettent d'inclure l'accès primaire. Ces références sont les suivantes. Donc, il y a le MTG 200, le MTG 1000B, le MTG 2000 et le MTG 3000. Donc, là, ce qui fait la différence entre ces modèles-là, c'est le nombre de ports accès primaire qu'ils incluent ou qu'ils comprennent. Donc, le MTG 200 comprend un ou deux ports, du même pour le MTG 1000B. Par contre, le MTG 2000 peut comprendre ou peut inclure entre 4 et 20 accès primaire. Le MTG 3000, par contre, peut aller jusqu'à 63 accès primaire. Donc, après, pour les références, pour les autres références, elles sont exactement identiques. Donc, à la différence de la fonctionnalité de redondance d'alimentation qui est présente ou disponible, le MTG 2000 et le MTG 3000, mais n'est pas dans les autres références, MTG 200 et MTG 1000. Voilà, nous allons passer maintenant au passerelle GSM. Donc, les modèles disponibles sont le UC2000 VA, le UC2000 VE, le UC2000 VF, VSG et WFG et le VC2000 VCSV31. Donc, là encore, c'est des modèles qui sont graduels, voilà, qui sont chacun adaptés à une structure ou à une taille d'entreprise précise. Donc, ce qui fait la différence entre ces modèles-là, au même titre que les passerelles d'accès primaire, c'est le nombre de puces GSM qu'elles peuvent comprendre ou qu'ils peuvent comprendre au traité. Donc, c'est le nombre de cartes SIM qui peuvent être incluses va d'une puce pour l'entrée de gamme UC2000 VA et peut aller jusqu'à 128 pour le dernier modèle. Voilà, nous allons passer maintenant au passerelle FXS. Donc, là encore, nous avons le choix entre plusieurs modèles. Donc, le premier modèle disponible à l'entrée de gamme est le DAG1001-2S. Après, nous avons le DAG1004-S, le DAG1008-S. Après, nous avons le 16S, le 24 ou 32S. Nous avons le DAG2500 et le DAG3000. Donc, là, le nombre de ports compris est inclus dans le nom ou dans la référence du modèle. Donc, ce nombre de ports, il va de un port pour l'entrée de gamme ou pour la référence 1-2S. Il peut aller jusqu'à 112 ports FXS pour la référence DAG3000. Après, en termes de ports LAN, là aussi, le nombre de ports diffère en fonction du modèle. Donc, les modèles DAG2016-S 24 ou 32S peuvent comprendre jusqu'à 4 ports LAN. Idem pour le modèle DAG3000. Par contre, les autres modèles comprennent uniquement 1 ou 2, voire 3 pour le modèle DAG8S. Après, toutes ces passerelles sont compatibles avec le protocole IPv6. Voilà, donc... Après, nous allons passer maintenant aux passerelles FXO. Donc, là encore, le fabricant propose plusieurs modèles. Qui sont les suivants. Donc, nous avons en entrée de gamme le DAG1000 4O. Ensuite, nous avons le DAG1000 8O. Nous avons ensuite le DAG2016-O. Nous avons le DAG1000 4S4O. Et nous avons le DAG2000 8S8O. Donc, c'est des passerelles qui peuvent... Donc, nous avons des passerelles qui contiennent uniquement des ports FXO. Donc, c'est les DAG1000 4O, 8O et 2016-O. Et nous avons aussi, là, des passerelles hybrides qui comprennent à la fois des ports FXO et FXS. Pour les entreprises ou les organisations ayant besoin de traiter ces deux types de lignes sur une même passerelle, en l'occurrence. Donc, ensuite, voilà. Donc, autre point de différenciation, c'est le nombre de ports LAN utilisables, disponibles, qui varient en fonction du modèle. Donc, ensuite, pour le reste des caractères ici, qu'elles sont identiques entre les différents modèles cités. Donc, nous allons passer maintenant au SPC d'Instar. Donc, les SPC, pour les personnes non-familières avec ce terme, sont des dispositifs qui permettent de connecter des points de vente ou des lieux distants du site mer. Et voilà. Donc, là, le fabricant offre la possibilité d'utiliser plusieurs modèles ou d'opter pour plusieurs modèles. À commencer par le SPC 300 pour les petites entreprises ou les petites organisations. Nous avons ensuite le SPC 1000 et le SPC 3000. Donc, ces SPC diffèrent par le nombre d'utilisateurs qu'ils peuvent supporter. Donc, par exemple, le SPC 300 peut supporter jusqu'à 1000 utilisateurs. Le SPC 1000 peut aller jusqu'à 500 à hauteur de 500 appels simultanés. Le SPC 3000 peut inclure jusqu'à 10 000 utilisateurs et supporter et traiter jusqu'à 2000 appels simultanés. Par contre, pour l'entrée de gamme, le SPC 300, il peut traiter à hauteur de 50 appels simultanés. Par contre, pour l'entrée de gamme, le SPC 300, il peut traiter à hauteur de 50 appels simultanés. La redondance de l'alimentation qui est disponible sur le modèle SPC 3000, mais il n'est pas sur les deux autres modèles, à savoir le SPC 1000 et le SPC 300. Voilà, c'est tout pour la gamme de produits d'InStar. Si vous avez une question particulière par rapport à un modèle ou à une gamme de produits, n'hésitez pas à la poser sur le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pas de questions ? Très bien. Je vous remercie tous pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire très prochainement. Merci. 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 Merci.